... Lieutenant-Colonel, alors vous, vous nous disiez en introduction une stratégie de recrutement qui repose essentiellement sur le site, sur le point de contact centralesengager.fr qui a été pensé pour répondre justement à des consommateurs. Non, ce n'est pas des consommateurs, c'est justement à des cibles rompues au 2.0. Quelle est cette stratégie dans le détail ? Alors, juste avant, vous expliquez pourquoi 10 000 tous les ans. C'est important. Sur une armée de 100 000, vous pouvez vous interroger en disant pourquoi 10 000 tous les ans ? Parce qu'en fait, nous sommes une armée professionnelle et pas une armée de métier. Beaucoup d'entre nous pensent ou pensaient que quand on rentre dans l'armée, on y reste pour faire une carrière. En réalité, non. Plus de 72% des gens qui servent dans l'armée sont sous contrat. Des contrats de 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Assez facilement renouvelable. Donc, il y a un turnover permanent. Donc, il faut bien aller chercher 10 000 par an et ça continuera en 2014 et les années qui suivent. Alors, quelle stratégie ? En fait, d'abord, il faut anticiper. Et on parle du real time. Moi, je parle même du future time, du future time ou du post time. C'est-à-dire que je dois raisonner à 3 ans. Je suis contraint par les marchés publics et par le fait d'être obligé de construire ma stratégie en amont pour pouvoir réfléchir et développer des outils. Je construis en ce moment ma campagne 2016-2019. Vous disiez tout à l'heure, le web est au centre de l'entreprise. Et nous aussi. C'est comme ça aujourd'hui. Mais j'en suis pas sûr en 2018. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais plutôt réfléchir mes équipes en leur disant on sera sur une stratégie drive-to digital plutôt que web. Tout, point d'interrogation. Tout, armé de terre, est-ce que ce sera un CIRFA, conseiller en croutement, etc. Donc, il faut qu'on y réfléchisse. Alors, il faut qu'on y réfléchisse en se posant la question de web 2.0. Très bien. Mais ce sera plutôt le web 3.0. Que sera ce web ? On peut penser qu'on sera sur un web plutôt sémantique. Donc, il faut qu'on travaille dans cette direction. Quelle sera la place de l'intelligence artificielle ? Est-ce que les jeunes, dans 3 ans, quand ils allumeront l'écran face à eux, quels qu'ils soient ? Et quel sera-t-il, point d'interrogation ? Est-ce qu'il faut qu'ils aient un avatar le plus représentatif possible de la réalité humaine qui réponde à ces questions ? Ou pas ? Donc, vous voyez que dans un premier temps, la stratégie consiste à anticiper à être dans le temps d'après. Donc, on a déjà passé le real time. Pour autant, il faut s'adapter. Donc, on est dans le real time, dans la mesure où les générations que nous recrutons, Y et Z, ont cette particularité que c'est les premières dont les pères n'ont pas fait le service militaire. Donc, on a un début de déconnexion dans ce lien armée-nation, où au sein de la famille, il n'y a plus l'expérience qui permet de dire « Je pense que c'est comme ça, c'est comme ça et c'est comme ça ». Donc, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, aller les chercher là où ils sont. Alors, ils ont beaucoup de qualités, qui sont les mêmes que nos générations, et puis, ils ont un défaut qu'on avait sans doute aussi, mais qui est peut-être un peu accentué par cette instantanéité, qui est l'attentisme. Aujourd'hui, les jeunes, quand ils candidatent chez vous, ils candidatent aussi chez moi. Donc, ils envoient un certain nombre de messages et de mails. Et puis, ensuite, il faut s'adapter à cette instantanéité, cette volonté de leur part d'avoir des réponses. Alors, comment on procède ? On procède d'abord par les réseaux sociaux. Facebook, nous sommes H24 sur Facebook. Avec, de 8h du matin à 8h du soir, on répond tout de suite, instantanément. Et puis, globalement, chacun d'entre nous, du bureau, le soir, en rentrant à la maison, on part avec cet astreinte Facebook, où on se dit, jusqu'à demain matin, dans des créneaux qui respectent à minima le sommeil humain, on puisse répondre aux questions des jeunes. Et le point particulier, c'est qu'il faut répondre à leurs questions. Si, à midi 2, on me pose une question pratique, concrète, à midi 3, on va me poser la même, par exemple, eh bien, le lecteur de midi 3 n'aura pas lu la réponse de midi 2. Il faut donc que je m'adapte dans le real time à la réponse précise du jeune qui m'interpelle. Et puis, il faut que je mène sur les différents réseaux sociaux où je suis présent, Twitter, Pinterest, Google+, une politique éditoriale extrêmement dynamique et vivante, adaptée à la situation. Donc, ça nécessite, en permanence, de voir ce qui va les intéresser, pourquoi ça va les intéresser, et d'y adapter. Donc, il y a un outil de pilotage derrière tout ça. Je vous ai dit qu'on anticipait, je vous ai dit qu'on s'adaptait, et on pilote en permanence. Tous les jours, j'ai des indicateurs, par des systèmes de traceurs, qui me permettent de me dire, tel article mis en ligne, sur tel sujet, fonctionne ou ne fonctionne pas. Et on fait du go-no-go. Ça marche, on continue dans cette ligne, ça ne marche pas, on arrête. Donc, on lance une véritable manœuvre militaire, ça tombe bien, qu'on essaye de mettre en place pour suivre les jeunes, s'adapter en permanence, et faire en sorte qu'on puisse répondre à leurs questions, sachant que notre problématique, c'est le fait que les jeunes arrivent à peu près à rentrer en contact avec un conseiller. Le contact est pris, et ensuite, les délais inhérents à une sélection. Parce qu'être un soldat, c'est être un monsieur, ou être une femme, mais c'est quelqu'un. Ça veut dire qu'il faut être apte physiquement, ça veut dire que psychologiquement, il faut être stable. Donc, il y a un parcours du recrutement, une cascade du recrutement, qui fait qu'on a un peu une perte dans cette phase-là. Et donc, il faut qu'on travaille maintenant à se dire, quel est l'outil, et on en parlera peut-être tout à l'heure, qui va nous permettre de les prendre en main, et de continuer à les accompagner entre le moment où ils rentrent en contact avec le conseiller, et le moment où on va leur faire signer le contrat. Voilà le challenge. Important. Alors, j'ai une autre question, justement. Vous avez commencé à aborder cette notion de performance, de pilotage. Donc, ce qui veut dire que même pour l'armétaire, c'est important de pouvoir justement piloter au plus juste toutes vos actions, tous vos dispositifs. On parlait de coût d'acquisition, parce que c'est aussi un terme que vous utilisez, même si on n'est pas business, qui était entre 100 et 800 euros pour un recrutement. Est-ce que c'est des coûts que vous réussissez malgré tout à baisser petit à petit ? Pourquoi est-ce que cette fourchette est aussi large ? Alors, d'abord, oui, c'est important, et peut-être plus pour nous que pour d'autres, parce que c'est de l'argent public. C'est-à-dire qu'on nous confie un budget qui est clairement nos impôts. Donc, à chaque fois que je fais un investissement, je ne peux pas, je ne peux pas et je n'ai pas le droit de ne pas mesurer précisément comment on investit et quels résultats on a. La fourchette, elle s'explique assez facilement. On peut effectivement investir à peu près 100 euros pour la candidature d'un soldat type fantassin, quelqu'un qui va venir dans l'armée, que nous allons former, à qui nous allons donner un savoir-être et des savoir-faire, qui lui seront utiles d'ailleurs après pour la vie. Et ce candidat-là, il me coûte moins cher à recruter parce qu'il n'a pas de formation initiale. En revanche, si je cherche un pilote d'hélicoptère, si je cherche un mécanicien, si je cherche ce que nous cherchons tous, des informaticiens et dans des métiers un peu déficitaires, il va bien sûr falloir que je passe par des sites un peu plus spécialisés. Et ça, ça coûte plus cher. Donc, j'accepte de payer un peu plus cher pour recruter sur des métiers déficitaires. En revanche, bien sûr, je cherche, en relation avec les job boards, en permanence à faire descendre les coûts d'acquisition des jeunes pour lesquels la formation passée est la moins importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !